Chapitre XI De l'adolescence de Gargantua Gargantua fut élevé et éduqué de 3 à 5 ans. Selon les dispositions prises par son père, dans toutes les disciplines qu'il convient. Il passa ce temps-là comme tous les petits-enfants du pays, autrement dit à boire, manger et dormir, à manger, dormir et boire, à dormir, boire et manger. Toujours, il se montrait dans la fange, se mâchurait le nez, se barbouillait la figure, éculait ses souliers, balayait souvent aux mouches, aimait à courir après les papillons sur lesquels régnait son père. Il pissait sur ses chaussures, chiait dans sa chemise, se mouchait sur ses manches, morvait dans sa soupe, pataugeait n'importe où, buvait dans sa pantoufle et se frottait d'ordinaire le ventre avec un panier. Il aiguisait ses dents sur un sabot, se lavait les mains dans le potage, se peignait avec un gobelet, s'asseyait le cul à terre entre deux chaises, se couvrait d'un sac mouillé, buvait en mangeant sa soupe, mangeait sa fouasse sans pain, mordait en riant, riait en mordant, crachait souvent au bassin, pétait de graisse, pissait contre le soleil, se cachait dans l'eau contre la pluie, battait froid, songeait creux, faisait le sucré, écorchait le renard, disait la patte nôtre du singe, revenait à ses moutons, menait les truies au foin, battait le chien devant le lion, mettait la charrue avant les bœufs, se grattait ou ça ne le démangeait pas, tirait les vers du nez, trop embrassait, mal étreignait, mangeait son pain blanc le premier, ferrait les cigales, se chatouillait pour se faire rire, ruait fort bien en cuisine, faisait aux dieux offrandes de foin, faisait chanter Magnificat Amatine et trouvait ça très bien, mangeait des choux et chiait de la poiret, distinguait les mouches dans le lait, faisait perdre pied aux mouches, ratissait le papier, gribouillait le parchemin, perdait pied, prenait de la bouteille, comptait sans son hôte, battait les buissons sans attraper les oisillons, prenait les nus pour des poils de bronze et les vessies pour des lanternes, avait plus d'un tour dans son sac, faisait l'âne pour avoir du bran, faisait un maillet de son poing, prenait les grues au premier saut, voulait que l'on tricotât point à point les côtes de maille, à cheval donné regardait toujours les dents, sautait du coq à l'âne, en faisait des vertes des pas mûrs, remettait les déblés dans le fossé, gardait la lune des loups, espérait prendre les alouettes si le ciel tombait, faisait de nécessité vertu, faisait des tartines de même farine, se souciait des pelées comme détendues, écorchait tous les matins le renard. Les petits chiens de son père mangeaient dans son écuel et, lui, mangeaient avec eux aussi bien. Il leur mordait les oreilles, il lui égratignait le nez, il leur soufflait au cul, il lui léchait les badigouins. Et vous savez quoi, les gars ? Que le mal du tonneau vous rend de chancelant. Ce petit paillard pelotait toujours ses gouvernantes, sans dessus-dessous, sans devant-derrière, hardi bourricot, et il commençait déjà à essayer sa braguette, que ses gouvernantes ornaient chaque jour de beaux bouquets, de bons rubans, de belles fleurs, de beaux pompons. Elles passaient leur temps à la faire revenir entre leurs doigts, comme un bâtonnet d'emplâtre, et puis elles s'esclavaient quand elles dressaient les oreilles, comme si le jeu leur avait plu. L'une l'appelait mon petit fossé, une autre mon épine, une autre ma branche de corail, une autre mon bondon, mon bouchon, mon vilebrequin, mon piston, ma tarière, ma pendloque, mon rudébat, raidébat, mon dressoir, ma petite andouille vermeille, ma petite couille bredouille. Elle est à moi, disait l'une. C'est la mienne, disait une autre. Et moi, je n'y aurai pas droit, disait une autre. Ma foi, je vais donc la couper. Ah, la couper, disait une autre. Vous lui feriez mal, madame. Coupez-vous la chose aux enfants ? On l'appellerait monsieur tout court. Et pour qu'il s'amuse comme les petits-enfants du pays, elles lui firent un beau tourniquet avec les ailes d'un moulin à vent de Mirebeau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada